ça fait partie de l'organisation qu'on va voir pour la prochaine fois donc il aura un micro sur le monde donc comme vous voyez on a décidé d'instaurer une conférence de presse et ça va être fait chaque fois les jours avant le match comme ça on peut je peux communiquer surtout la partie sportive qu'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui par rapport à stage match amical et bien sûr avec d'autres personnes mais les choses du club donc la communication de la partie du club qui seront bien sûr en prime c'est le président qui parle et les dirigeants qui sont autorisés donc je voulais souligner cette situation cette chose là parce que comme ça ré dans tous les pays j'ai pu entendre j'ai pu lire des déclarations ou des articles qui sont sortis avec une communication que ce n'était pas correct et cohérent à la vérité donc dans le moment que je reste toujours convaincu qu'il faut respecter les clubs africains d'abord les supporters du club africain j'espère toujours qu'il y aura une communication claire dans les choses et pas communiquer les choses qui sont pas sortir d'un maura parce que sinon on fait de la confusion on donne de la mauvaise information surtout les supporters et ça c'est pas le bien du club africain on est là pour le bien du club africain voilà je suis à votre disposition si vous voulez j'ai si vous voulez écrire et bien sûr que vous enregistrez je vous donne les groupes qui va être concernés demain pour pour les premiers matchs de championnat donc il ya 18 joueurs convoqués les deux gardiens c'est qui vous avez une chose qui va être un autre on est un autre on est un autre on est un autre on est un autre Fakharidini Jaziri, Bilal Ifa, Sami Amami, Amza Agremi, Seif Teka, Wissane Ben Yahya, Gazi Hayali, Abdul Anabela, Ousana Daraji, Manoubi Haddad, Brahim Shremini, Mutat Zenzemi, Fabrice Andana, et Khalil, j'ai toujours du mal à dire le prénom, voilà, merci. Donc ça c'est le groupe qui est concerné demain pour le premier match. Autre chose à clarifier parce qu'il est lié un peu à ce que j'ai pu lire, et donc je veux toujours qu'on donne de bonnes informations, surtout à les supporters. Comme vous voyez, il y a des joueurs qui ne sont pas retenus. Et ça c'est normal parce qu'on a un groupe à aujourd'hui assez important, donc c'est normal que déjà on réduit le groupe pour le match. Et surtout, comme ça s'est passé avant le match Amical contre le stade tunisien, et comme ça s'est passé là, dans ce jour-là, les deux joueurs qui ne sont pas retenus, ils sont mis à disposition de l'équipe élite. Et surtout, et ça je tiens à souligner, ils ne sont pas écartés comme quelqu'un il a voulu communiquer. Ici il n'y a pas de joueurs écartés. Ici il y a des joueurs qui sont à disposition du club africain, à ma disposition. Donc, comme j'ai déjà communiqué à l'équipe, pour des raisons de travail, à J-2, donc à deux jours avant le match, je suis obligé à réduire mon groupe de travail pour travailler au niveau tactique. Parce qu'on ne peut pas travailler avec 31 joueurs, 32 joueurs. Donc je suis obligé. Donc il y aura des joueurs qui ne sont pas pris pour un match, ils vont la réunir. Et comme ça, ça va être la fonctionnalité de mes démarches. Voilà. À votre disposition. Quand il est en Amérique, il est qualifié, vous promettez ? Oui, il est qualifié. Il est qualifié. Il est qualifié comme il est qualifié à Anabila. Donc, comme vous le savez, la règle est des trois étrangers. Ils seront à disposition pour ce match. Coach, bonjour. Un petit mot sur les recrues. Que voulez-vous vous dire leur potentiel ? Qu'est-ce qu'ils signent ? Alors, au niveau des recrues, je pense que, voilà, Fabrice, vous le connaissez peut-être mieux que moi. C'est l'avant-centre que, peut-être, l'année dernière, le club africain avait besoin. Donc c'est un joueur très important pour l'effectif. Très satisfait de son travail jusqu'aujourd'hui. C'est un joueur qui a beaucoup écouté. Donc, bon signe parce que ça veut dire qu'il aime bien le corps de progresser. Il a envie d'améliorer par rapport aussi à son expérience. Anabila, autre joueur qui donne beaucoup de satisfaction par rapport à ce qu'on a vu jusqu'aujourd'hui. Et c'est un joueur que, pour le moment, je l'ai utilisé dans un milieu à deux. Mais c'est un joueur qui peut jouer tranquillement dans un milieu à trois. Il a beaucoup de qualités dans le domaine de la construction. et beaucoup de qualités au niveau technique. Après, on a Arbopopoko, qui, pour des raisons de trop grand-déjeuner, je n'ai pas compris, c'est un joueur intéressant. Lui, comme Abdel et d'autres milieux, aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas trop d'entraînement avec nous. Donc, ils n'ont pas fait trop de séances. Ils sont à quatre ou cinq séances avec nous. Donc, ils ont besoin d'un temps d'adaptation par rapport à l'échangement qu'on a mis en place depuis notre arrivée. Donc, il faut lui donner un peu de temps pour avoir patience. Mais c'est des joueurs satisfaçants. Par exemple, Abdel, j'ai décidé d'envoyer avec l'équipe élite parce qu'il y a un stage qui vont faire à Monassir. Et j'ai parlé et discuté avec les coachs de l'élite. Et il m'a confirmé qu'il y a deux matchs très intéressants à discuter. Donc, c'est bien qu'il puisse faire deux matchs qu'il n'a pas pu faire jusqu'à là. Donc, c'est pour ça qu'il est parti à Monassir avec l'équipe élite. J'ai oublié quelqu'un ? Non. Monsieur, est-ce que vous avez une histoire initiale pour chaque match ? Alors, là aussi, j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à quelqu'un en train de faire. J'aime toujours répondre avec une chose qui m'appartient. C'est les personnes stupides qu'elles n'arrivent pas à changer. Donc, je pense être une personne assez intelligente. Et du moment que je peux me rendre compte que l'équipe peut être en difficulté avec le 3-axial, c'est facile de passer à deux, donc à l'indeca. Aujourd'hui, on a travaillé sur un système qui va permettre à l'équipe quand même de changer quelque chose par rapport à son évolution jusqu'à là. Et ça lui permet d'être plus à l'aise si on passe dans un autre système. Parce que quand tu joues avec le 3-axial, je sais qu'il faut faire fonctionner beaucoup le cerveau. Parce qu'il y a des décalages à faire, il y a des couvertures à effectuer. Et donc, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de connaissance et de tous les aspects tactiques. Donc, quand j'ai dit les personnes stupides ne changent jamais, je pense que si on se rend compte, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'être en difficulté, ça c'est une équipe qui a toujours évolué avec une ligne de 4 défensives. Donc, ce n'est pas difficile de changer. Coach, comment vous appréhendez cette nouvelle expérience pour vous après l'expérience de l'analyse française ? Moi, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Je me rends compte au fur et à mesure que les joueurs passent, qu'il y a une grande passion ici, au club africain. Mais je sais que pour avancer, la passion, ce n'est pas suffisant. Ce lieu d'aujourd'hui, c'est un petit signe dans le sens qu'on doit bien sûr, parce que ça c'est la priorité, avoir de bons résultats, parce que ça c'est le moteur de chaque club. Mais à côté, on ne doit pas oublier de structurer les clubs. Donc, structurer les clubs, ça veut dire quoi ? Pas laisser un club à l'abandon. Ça c'est un petit signe. Je suis sûr que pour la prochaine conférence de presse, on serait encore mieux organisé. Parce que les clubs africains, ils ont besoin pas seulement d'avoir de bons résultats sportifs, mais ils ont besoin aussi d'avoir un support, une structure derrière, qu'ils puissent aider. C'est un chemin très long, il faut avoir de patience. J'espère qu'il y aura de patience. Si on pense de faire tout de suite de grandes choses dans tous les semaines, et on oublie les petites choses, ça va être difficile. Donc la volonté, c'est d'améliorer, bien sûr, les aspects sportifs avec les résultats, mais aussi d'améliorer toutes les petites choses qu'elles sont à côté au club africain. Donc à niveau organisation, à niveau structure, à niveau fonctionnalité, direction. Et parce que tout ça, il va mettre tout le monde, la presse compris, dans une direction unique. Où ça va être plus facile de travailler pour tout le monde. Coach, pour chaque contraire, c'est très bien de remporter son premier match. Hélas, le public ne sera pas présent demain. C'est un peu décevant. C'est la chose de note négative, parce que pour le moment j'ai entendu, même si sur les réseaux sociaux, ils sont présents. J'ai entendu seulement cette grandeur, cette passion des supporters, mais aujourd'hui, un peu loin, parce qu'il n'y a pas encore eu de match à Radès. Et c'est vraiment dommage que pour le premier match, il n'y aura pas de supporters. La bonne nouvelle, normalement, c'est confirmé que les deuxièmes matchs, ils ne seraient pas à huis clos. Donc, on va bien sûr faire tout pour enchaîner avec deux bons résultats, avant de pouvoir se réunir avec tous les supporters pour le troisième match. Coach, on a remarqué que vous abordez un schéma tactique un peu nouveau, par rapport à l'Africain, parce que je me rappelle en 2010, avec le montant français Pierre Lechant, on a abordé cette même tactique. Ça a bien marché sur le plan de possession de balles et des occasions. Mais, depuis sept ans, c'est un nouveau schéma. Est-ce que vous avez le potentiel demain qui peut appliquer ce que vous voulez ? Une deuxième question. Un Bénard est qualifié pour la compétition locale. Il peut jouer, il peut être titularisé. Comment allez-vous faire à la compétition continentale ? À la compétition ? À la carte ? À la carte. Bon, je vais répondre à la deuxième question parce que ça va être plus facile. Je vais mettre notre joueur. Donc, forcément, après quel joueur, on verra. Et je répète, comme vous avez dit, qu'est-ce qu'on a travaillé jusqu'à là ? C'est différent de ce que l'équipe est habituée depuis sept ans. Mais, ça ne veut pas que les joueurs ne sont pas capables de le faire. Moi, je ne vois aucune difficulté de la part des joueurs à adapter ce système de jeu-là. Les joueurs doivent être capables, les joueurs, dans n'importe quel système. Parce que, des fois, on prépare des matchs avec une idée. Mais, pour ces raisons, le jeu est fait quai, tu es obligé de changer le système. Donc, moi, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Après, c'est sûr que c'est un système que, si tu arrives à le bien développer, ça te permet d'avoir une possession de balle importante. Et ça te permet d'être toujours dans la condition d'attaquer avec cette joueur. Mais, c'est sûr, on ne peut pas penser d'évoluer dans ce système-là en pensant seulement à la phase offensive. La difficulté, ça va être toujours dans la couverture en phase de possession de balle. Parce que, comme on l'a dit avec trois axiales, même si on a l'impression de mieux couvrir la partie centrale, il faut faire le travail qu'on a fait jusqu'aujourd'hui par rapport au chemin tatique. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Les joueurs, ils m'ont montré, par les qualités techniques et par le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont bien digéré le chemin. Après, il n'y a jamais un chemin avant de jouer un match, c'est sûr de gagner. Au cours du match, tu peux changer. Les matchs, ils te mettent dans la condition que tu dois changer. Donc, du moment que les joueurs sont capables de jouer déjà dans un autre système qu'ils ont effectué l'année dernière, ça, c'est une opportunité différente pour changer au cours du match. Après un mois de travail, coach, vous avez remarqué quelque chose. Le pourcentage de réussite, malgré les grandes occasions qui se disposent au cours du match, il la trouve. On a lu quelque part que le joueur tunisien est un joueur tunisien. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je pense que le joueur tunisien n'est pas habitué, mais pas pour sa faute, en question de formation. Donc, ça vient de la formation. Il n'est pas habitué à la discipline, surtout à la discipline tactique. Donc, il y a beaucoup d'individualité. Les équipes jouent souvent et ils arrivent souvent à trouver la solution qui est en façon individuelle. Ce n'est pas une chose négative, parce que des fois, souvent, c'est le joueur individuellement qui va recevoir les matchs. Mais, c'est sûr qu'ils n'ont pas cette habitude de travailler ensemble dans les deux phases, offensives et défensives. Donc, c'est le plus gros travail, la plus grande difficulté à faire. Mais, le président, quand il m'engageait, quand il en a discuté la première fois, il m'a dit, moi, j'aime les changements. J'aime essayer de faire des choses différentes. Donc, on est là pour faire ça. Et on n'est pas, comment on dit, fragilisés dans le fait que, pour exemple, sur les premiers trois matchs, on a fait trois matchs en l'une. On a entamé les matchs avec onze joueurs. On a changé encore un joueur, chose que, normalement, au championnat, ça ne va pas arriver. Donc, c'est sûr que les trois matchs qu'on a disputés, ils ont donné des bons signals par rapport à certaines choses et des signals moins bien sur d'autres choses. Mais, c'était le travail à faire par rapport à cette période. Est-ce que vous avez une idée sur l'adversaire ? Bien sûr, on a vu plusieurs matchs de Gabelette. C'est un club compliqué, dans le sens qu'au niveau défensif, c'est une équipe qui s'y prend bien. C'est une équipe, comme toutes les équipes, qu'ils vont jouer chez nous, qu'ils adapteront une stratégie, je pense, de contre-attaque. Donc, c'est à nous de faire une protection à ne pas donner trop d'espace par rapport à quand même les qualités qu'ils ont en contre-attaque. Ce qui serait fondamental, bien sûr, toutes les situations de balles arrêtées, donc des coupes arrêtées, parce que ça pourrait être une des situations qui va déboter des matchs et qu'on peut imaginer demain un peu serrer de ce côté-là. L'objectif, c'est le championnat de l'Université. L'objectif, c'est de faire le mieux possible. C'est-à-dire, le possible, c'est sûr, de faire mieux dès l'année dernière et de pouvoir penser d'être compétitif pour gagner des titres. Aujourd'hui, faire des promesses pour faire des déclarations en disant on va gagner le championnat, on va gagner la CAF, on va gagner la Joule du Tunisie, ce serait parler sain après, voir qu'est-ce que c'est vraiment la vraie potentialité de l'équipe dans le championnat, dans d'autres compétitions, vis-à-vis des adversaires. Les clubs africains, comme d'autres clubs dans le championnat, ils ont l'obligation d'être compétitifs dans toutes les compétitions. Et pour être compétitifs, il faut penser que la victoire, les titres, c'est un objectif. Mais on ne peut pas aujourd'hui, l'équipe déclarer qu'on va gagner à 100% le championnat. C'est notre objectif. C'est notre objectif. Les clubs africains, c'est un club ambitieux. il y a des supporters ambitieux, et donc c'est sûr qu'il faut être compétitif pour aller chercher les titres. Et donc... Écoute, une dernière question un petit peu drôle. Vous êtes italien. La défense sera-t-elle trop solide ? Et les clubs africains pourraient gagner par un petit but comme les vrais italiens ? Ou vous avez joué en France, donc vous allez revenir à un autre système ? Les clubs africains, au-delà que moi je suis italien ou pas, s'ils gagnent 26 matchs en zéro, et les gens qui prennent un seul but, et moi je ferai la signature aux autres. Je serai content. C'est sûr que la phase défensive... Pour une question statistique, quand on regarde tous les championnats, les équipes qui gagnent les titres, elles ont une très bonne défense. Ça c'est sûr. C'est vrai. Après, pour gagner les matchs, il faut mettre les buts. Mais statistiquement, quand ils gagnent les titres, il y a normalement 9 fois sur 10 la meilleure défense du championnat. Ça ne veut pas être défensif, parce que quand on développe un système aujourd'hui très offensif, ça montre qu'on ne joue pas défensif, mais il y a des situations défensives qu'il faut bien appliquer par rapport à notre système, parce que c'est une phase très importante pour avoir de bons résultats. Donc, on ne joue pas l'italien, mais je veux une défense, et je ne veux pas une défense, je veux que mon équipe, en phase défensive, donc à partir de mon avant-centre, puisse appliquer tous les principes défensifs. On peut dire l'italien, on dit l'italien. sans concéder, sans faire cadeau, sans être superficiel dans toutes les situations qu'il peut nous mettre en difficulté. Un boc à loup, ça veut dire dans la bouche du loup, et ma réponse est qu'un loup, il va crever. Merci. Merci à vous.